On va passer maintenant à l'exercice, à un autre exercice dans le cadre des directions et axes principales et moments principaux d'inertie correspondant. Et on va prendre un cas un peu compliqué maintenant, puisqu'il s'agit d'un corps, un profilé en Z, c'est un corps en Z comme ça, d'accord? C'est pas un corps simple comme l'exercice 11 où on a vu un carré, c'est un corps simple. Mais là, on a un corps un peu compliqué. Donc, il nous demande, comme question 1, de déterminer les moments X1, Y1 et X1, Y1, de se profiler, bien sûr, pour un angle θ égale 60. Dans ce cas, il me donne un angle quelconque. Je ne sais pas est-ce que c'est l'angle principal ou non, je vais vérifier. Bien. Donc, voilà l'axe X1, voilà la rotation d'axe autour du point central. D'accord? Et il me donne aussi les dimensions de ce corps. Vous avez B, la base qui est là, qui est égale à 3 inches. D'accord? Vous avez H total qui est là, de là à là, c'est 4 inches. Et vous avez l'épaisseur T partout, c'est la même épaisseur, c'est 0,5. Avec, bien sûr, l'angle θ égale à 60. D'accord? Et en deuxième question maintenant, il nous demande de déterminer les moments centraux principaux, c'est-à-dire les moments qui passent par le centre de gravité là, et les orientations θ1, θ1 et θ2, ainsi que les axes principaux. D'accord? On va commencer maintenant avec la première question, c'est la détermination des moments dans le nouveau repère pour un angle de θ égale à 60. D'accord? Et on va suivre une stratégie donnée. On commence par calculer les moments d'inertie centraux, c'est-à-dire par rapport à l'axe central x, y, qui passe par le centre de gravité, et x, y et x, y, dans le repère initial, ce repère central x, y. Une fois que nous aurons les valeurs, on va utiliser les équations de transformation avec rotation d'axe pour avoir justement les trois paramètres des deux moments et le produit d'inertie, donc le nouveau repère. Premièrement, le calcul des moments d'inertie dans le repère central initial x, y. Nous avons un corps compliqué, on va appliquer une autre stratégie. On va décomposer cette surface en trois éléments, à 1, à 2 et à 3. Vous avez le choix de faire la décomposition qui vous convient. Ensuite, on va calculer le moment, les trois moments, x, y, et le produit pour chaque élément, et ensuite, on va faire la somme. Remarque! Maintenant, il faut poser une remarque. Là, vous avez cette surface à 1 et cette surface à 3. Pour ces deux surfaces, on doit appliquer le théorème des axes parallèles Steiner parce que l'axe de cette pièce à 1 est distant d'une certaine distance par rapport à l'axe central et aussi par rapport à y. Là aussi, ces axes sont distants d'une certaine distance par rapport à y et par rapport à x. Donc, pour ces deux, je vais utiliser le théorème de Steiner. Bien, on va calculer maintenant, on va s'intéresser premièrement à x pour chaque élément et on va faire la somme. Je vais commencer par la surface à 1 que je vais appeler prime et prime par rapport à x. Par rapport à x, d'accord? C'est quoi? Là, je vais appliquer Steiner. Bien, bien, donc le moment de cette surface à 1 par rapport à cet axe, c'est le moment de cette surface à 1 par rapport à un axe qui passe par son centre de gravité, c'est-à-dire cet axe, plus la surface à 1, d'accord? fois cette distance entre cet axe et cet axe x. Je vais voir. Donc, c'est quoi? C'est un deuxième de B moins T. Donc, c'est cette distance qui est B moins T, l'épaisseur. Donc, c'est cette distance, B moins T, fois cette hauteur qui est T puissance parois. On l'a déjà vu dans les exopércides. Maintenant, la deuxième partie de l'équation de Steiner, c'est la surface de A1. C'est quoi? C'est cette distance, donc c'est B moins T, voilà, fois T, voilà. Fois la distance au carré entre les deux axes. Quelle est la distance entre les deux axes? Cet axe et cet axe. C'est H sur deux, voilà, H sur deux, moins cette petite distance, donc c'est T sur deux. Donc, H sur deux, moins T sur deux, bien sûr la distance au carré. Très bien. Maintenant, pour A2, A2 qui est là, son moment par rapport à l'axe qui passe par son centre de gravité, c'est un demi de Th cube, c'est clair et net. Et pour la surface maintenant A3, on va trouver que c'est la même que la surface A1 pour le moment d'inertie. C'est-à-dire, si vous allez appliquer la même chose, vous allez trouver que 15 ont les mêmes valeurs. Donc, ce n'est pas la peine de refaire le calcul. Donc, le moment total, le moment d'inertie par rapport à X de la surface totale, c'est la somme des 3. Donc, c'est la somme des 3. Et, on trouve, après application numérique, en utilisant les valeurs déjà vues, 10, 37 inch puissance 4. Je vais faire la même chose maintenant pour IY. D'accord? N'oubliez pas que je suis en train de calculer le moment d'inertie par rapport à l'axe Y qui est l'ancien repère de toute la surface. Donc, je vais commencer par la surface A1. Donc, cette surface. Je vais calculer le moment par rapport à cet axe. Donc, je vais appliquer Steiner entre cet axe et cet axe. Donc, le moment de cette surface par rapport à cet axe. C'est le moment de cette même surface A1 par rapport à cet axe qui passe par son centre de gravité. Plus la surface A1 fois la distance entre les deux axes. Donc, c'est cette distance entre les deux axes. Je vais voir. Donc, c'est 1 deuxième de T fois B moins T plus 3. C'est déjà vu dans la partie précédente. Plus la surface. Donc, c'est B moins T fois T. Fois la distance qui est là entre les deux axes. Et cette distance, c'est B sur 2. D'accord? B sur 2. D'accord? Au carré. Surface A2 maintenant. De la même manière, c'est, elle passe, l'axe Y passe par son centre de gravité. C'est 1 deuxième de HT puissance 3. Dans la dernière partie, nous avons vu la même chose. TH3. Maintenant, c'est HT3 parce que c'est par rapport à l'axe Y. Bien. Pour la surface A3 maintenant, c'est la même chose. C'est le même moment d'inertie que cette surface. Donc, on trouve la même chose. Donc, le moment d'inertie par rapport à Y de la troisième surface, c'est tierce. Troisième surface. A3 égale le même moment de la première surface. Donc, prime. D'accord? Et le Y, c'est la somme des trois. Et on trouve 696 inch puissance 4. Première partie. Et je termine la première partie. L'inertie, c'est le calcul du produit d'inertie. Dans le repère central initial. De la même manière, le produit d'inertie, c'est quoi? C'est le produit de cette surface par rapport à ces deux axes. Et puisque ces deux axes sont des axes de symétrie par rapport à ce corps A1, donc égale à 0. Là, je suis en train d'appliquer Steiner aussi. Et Steiner, dans le cas d'un produit d'inertie, c'est quoi? Le produit d'inertie par rapport à un axe, c'est le produit d'inertie par rapport à l'axe central, plus A fois D1, D2. Donc, je vais voir. La distance qui est là, c'est quoi? C'est la distance entre cet axe et cet axe. D'accord? C'est quoi? Elle est de ce côté. D'accord? C'est moins B sur 2. Donc, il faut bien, il ne faut pas faire des erreurs dans le cas d'un produit d'inertie. Il faut voir les signes, le cadran. D'accord? Et là, la distance entre cet axe et cet axe, d'accord? C'est quoi? Suivant Y, c'est H sur 2. C'est tout ça moins T sur 2. Elle est dans le cadran positif. C'est pour ça qu'on a pris le positif de cette valeur. Mais là, suivant X, elle est dans le cadran négatif. Donc, c'est moins cette distance entre les deux axes. Donc, c'est quoi cette distance? C'est moins B sur 2. Le produit maintenant, le produit d'inertie de ce corps par rapport à l'axe Y, X, qui sont des axes centraux, des axes, pardon, symétriques, donc égal à 0. Donc, pour la surface 2, le produit d'inertie égal à 0 parce que les axes, c'est des axes de symétrie. Et on trouve aussi de la même manière, pour la surface A1, on trouve que pour la surface A3, nous avons le produit d'inertie égal au produit d'inertie de la surface 1. Et on fait la somme pour les 3 pour avoir le produit d'inertie de la surface totale, qui est égal à moins 6, c'est qu'un 6 inch puissance 4. Très bien. Donc, maintenant, j'ai calculé la première partie, c'est-à-dire les deux moments d'inertie et le produit d'inertie dans l'ancien repère. Maintenant, je vais calculer ces mêmes valeurs, ces mêmes grandeurs, mais dans le nouveau repère, qui est un repère central qui passe par le centre de gravité, et il me donne un θ égale à 60 degrés, comme application numérique. Bien. Je vais utiliser carrément, connaissant les moments dans l'ancien repère, je vais utiliser les équations de transformation. Les trois fameuses équations. D'accord. Et je commence par ix1. Je vais appliquer cette loi. Avec θ égale à 60, j'obtiens 13,50. Je vais comparer maintenant entre le ix1 et le ix dans l'ancien repère. L'ancien repère, ix égale à 10,37. Et le nouveau repère, il a augmenté. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que cette valeur, elle est maximale. Elle est principale. D'accord. Je termine. Pour le ix1, là, vous avez le choix. Soit vous appliquez directement l'équation y1, qui est là, avec θ égale à 60. Vous trouverez 3 à 84. Ou bien, vous appliquez l'équation de ix1, mais avec un angle de 60 plus le 90. Pourquoi ? Parce que dans le schéma, si vous appliquez par rapport à x1, vous avez utilisé θ. Vous pouvez utiliser la même équation de x1, mais avec θ plus 90, pour revenir à y1. Donc, vous avez le choix et vous aurez les mêmes valeurs. D'accord. Donc, il est plus facile d'utiliser la même équation. D'accord. Et avec θ égale à 60 plus 90, qui est égale à 150 maintenant. Vous remplacez ici 150, et vous trouverez cette valeur qui devient y1. Elle est égale à 3 à 84. La même chose maintenant pour le produit. D'accord. Je vais utiliser l'équation de produit, la troisième équation de transformation, avec θ égale à 60, et je vais trouver une valeur de 4,76. Bien. Je vais maintenant remarquer entre les deux. Les deux cas. L'ancien repère et le nouveau repère. Dans l'ancien repère, j'ai trouvé ix égale à 10. Voilà. ix égale à 10. ix égale à 10. 37. Et dans le nouveau repère, j'ai trouvé ix égale à 13. Donc, elle a augmenté. Mais ça ne veut pas dire que cette valeur, elle est principale. Quel est en plus le produit d'inertie ? Il n'est pas nul. D'accord. Donc, c'est le produit d'inertie qui vous permet de vérifier, de contrôler, est-ce que cet axe est principal ou non. Tant que ce produit d'inertie, il n'est pas nul, donc l'angle 60, ce n'est pas la valeur principale, et les ix, y, 1 ne sont pas des valeurs principales. Comment maintenant je vais calculer les valeurs principales, c'est-à-dire maximales, minimales, et les angles correspondants, les directions, ce qu'on appelle les directions correspondantes ? Là, je vais passer directement à la deuxième question. D'accord. Bien. Pour déterminer, la question 2, c'est déterminer les moments centraux principaux et les orientations, ainsi que les axes principaux. Quelle est notre stratégie pour déterminer les moments et les directions principales ? On commence toujours par déterminer les angles. Directement, on commence toujours par déterminer les angles, θ principal 1 et θ principal 2. Ensuite, on remplace dans les équations de transformation, c'est clair. Donc, la première partie, c'est de déterminer les orientations des angles. Et l'équation qui vous permet d'obtenir ces angles, c'est cette équation. Donc, si vous voulez chercher les directions principales, les moments principaux d'inertie, commencez toujours par appliquer cette relation. tangente de 2θp égale à moins 2x2, le produit d'inertie dans l'ancien repère, et xy dans l'ancien repère. Et vous les avez ici. On est déjà calculés. Voilà. Vous les injectez ici et vous tirez la valeur θp. Vous aurez deux valeurs de θ, une valeur θp1 égale à 37,7, et une valeur θp2 égale à 127. Je vais les injecter. Je vais injecter cette valeur principale dans l'équation de transformation pour calculer justement les moments d'inertie principaux. C'est-à-dire, la détermination des moments principaux d'inertie. Comment je vais la faire ? Je vais prendre les orientations principales, les angles. Voilà. θpr1, 37,7. Je l'injecte ici. D'accord ? Et j'obtiens le ix1 qui est égal à 15,45. C'est supérieur à 10 et supérieur même à 13. Donc, c'est ça la valeur maximale. D'accord ? Mais est-ce que je suis sûr ? On est sûr que cette valeur, elle est maximale. Je dois vérifier le y. D'accord ? Le y, je vais appliquer la même équation, mais cette fois-ci avec un angle de θp1 plus pi sur 2. C'est-à-dire que c'est le deuxième angle qui est là. 127, il est là. Là, je vais l'injecter dans cette équation et je vais obtenir le y1 égale à 1,89. Là, vous pouvez appliquer cette équation ou avec un angle de 127 ou vous pouvez même appliquer cette équation directe avec le premier angle 37,7. Et vous aurez les mêmes valeurs. Là, une fois que j'ai les valeurs, on est sûr que cette valeur, c'est la valeur max et cette valeur, c'est la valeur min. Et aussi, on est sûr d'une chose que c'est l'axe x1 qui est le moment autour de l'axe x1 qui est maximum. Et le moment autour de y1 qui est minimum. D'accord ? Donc, le maximum, il est autour de x1. Donc, automatiquement, dans l'écriture conventionnelle qu'on utilise dans les livres, je vais prendre le maximum et je vais rappeler y1. Donc, c'est juste des indices. Y1, c'est toujours la valeur maximale. Et y2, c'est la valeur minimale. Donc, pour moi, on est sûr, pour nous, on est sûr que cette valeur, c'est la valeur principale. Et cette valeur, le moment, c'est la valeur maximale. Et x1, c'est l'axe autour duquel la valeur, le moment, il est maximum. C'est-à-dire, dans votre poudre, dans votre poudre en Z, qui est là, vous avez cet axe, d'accord ? D'accord ? Qui est le moment autour de cette axe qui est maximale, d'accord ? Et vous aurez automatiquement la charge, votre charge, elle est comme ça. Donc, vous devez, d'accord ? Cet angle, c'est l'angle principal. L'axe x1, le moment autour de x1, c'est la valeur maximale. Donc, la poudre, cette poudre, pour qu'elle résiste, elle doit être chargée dans ce sens, perpendiculairement à l'axe x1. Voilà.